bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va essayer de démystifier de définir de choisir ce qu'est un couteau de survie ou un couteau de bushcraft au final est ce que ça change quelque chose est ce que ça existe vraiment et est ce qu'il ya un avis ou des avis on va voir ça tout de suite alors avant de voir les caractéristiques techniques de ces deux styles de couteau il est important de savoir définir ce qu'est d'une part le bushcraft et d'autre part la survie la plus grosse différence pour moi c'est quoi la survie on l'a pas décidé le bushcraft on l'a décidé on l'a prévu on l'a planifié donc là où le bushcraft va être un plaisir dans les bois c'est à dire qu'on y va pour rester dans le bois on y va pour être en harmonie avec la nature de l'autre côté la survie qu'elle soit urbaine ou qu'elle soit nature forêt montagne neige etc on l'a pas décidé et on va devoir faire avec tout ce qu'on a autour de nous pour pouvoir survivre et quitter ces lieux où on n'a pas voulu aller ça c'est la première chose alors la deuxième chose évidemment c'est que la survie elle vient du milieu essentiellement militaire forcément tout ce qui est escape survie évasion résistance etc et on verra souvent dans les couteaux de survie des notes un peu plus tactique que dans les couteaux bushcraft la survie et bien forcément c'est quelque chose qui est préparé par les forces de l'ordre au cas où dans une éventualité quelconque elle se retrouve dans des endroits où elles n'ont pas désiré aller par contre le bushcraft mais le bushcraft c'est quoi alors il ya bush d'un côté et craft de l'autre alors à craft c'est tout ce qu'on va réaliser avec nos mains et bush c'était à l'époque de on va dire là les colonisations en afrique et tout ce qui était technique naturelle africaine pour aller dans la brousse africaine et survivre que ce soit au niveau de se nourrir de faire des outils naturels de filtrer son eau et de faire des armes et du feu et bien là on était dans le bushcraft alors ça c'est le bushcraft au niveau africain donc c'était pour tout ce qui était la brousse bush ça veut dire d'ailleurs brousse et et le craft et bien c'est tout ce qu'on fait au niveau de ses mains maintenant on a aussi le bush australien alors il y en a qui disent que ça vient de là également puisqu'on a des des précurseurs du bushcraft et de la survie ou de la vie dans les bois qui viennent également du bouche australien alors là évidemment le mode je veux dire de d'intervention dans la nature n'est pas tout à fait le même mais on retrouve aussi les techniques de feu par friction on retrouve aussi les techniques de brancardage de brelage avec des racines avec des du lierre des choses naturelles et tout ce qui est technique d'armes de chasse de pêche voilà donc le bushcraft c'est être dans la nature avec la nature décider le moins possible de laisser des traces leave no trace comme on dit ça c'est le bushcraft donc c'est vraiment quelque chose qu'on décide de faire parce qu'on a envie d'être en harmonie avec la nature et utiliser ses ressources à bon escient la survie c'est le côté on n'a pas décidé on veut s'en sortir et avec ce qu'on a appris à l'armée ou même vous chez vous on va essayer de se sortir du mieux qu'on peut voilà ça c'est pour moi les grosses différences de base maintenant on va voir au niveau des couteaux comment ça peut se caractériser j'ai vraiment choisi dans un premier temps des stéréotypes le stéréotype couteau de survie de survie stéréotype couteau bushcraft il faut savoir que il y a des gens qui vont prendre acheter des couteaux de chasse ou des couteaux bushcraft avec lesquels ils feront de la survie puisque encore une fois la survie c'est quelque chose qui n'a pas été décidé si à ce moment là la seule chose que vous avez c'est un opinel un mora une barre de métal ou n'importe quoi d'autre une petite pelle que vous pouvez aiguiser sur une roche ce sera votre couteau de survie voilà donc ça le couteau de survie c'est un couteau qu'on utilise en survie il n'y a pas un couteau de survie unique ça c'est la base maintenant les sociétés de couteaux les coutelleries qui créent des couteaux typés survie et bien se basent sur le fait qu' il faut une certaine polyvalence à cet outil et les couteaux bushcraft et bien on se base sur le fait qu' il faut un certain confort il faut être montré en tout cas un certain attrait pour la nature et ça se ressent dans les étuis et dans les manches on le verra tout à l'heure et surtout le couteau de bushcraft il est là pour couper éventuellement couper de la viande même si c'est parce qu'il fait de mieux mais c'est surtout pour couper le bois donc on verra la spécificité de l'un ou l'autre encore une fois ici ne commencez pas à me jeter des pierres si je vous dis ça c'est un couteau bushcraft et ça c'est un couteau survie et que vous me dites oui non moi je suis là je fais de la survie avec et c'est très bien tout le monde a raison tout le monde a raison maintenant ici un abonné m'a posé cette question il n'y a pas longtemps et je me suis dit que c'est vrai que c'était intéressant d'y répondre alors on va essayer de chercher des réponses sachant que quoi qu'il arrive de toute façon un couteau de survie pourra toujours faire un peu de bushcraft et un couteau de bushcraft pourra toujours faire un peu de survie il faut pas s'énerver c'est comme ça c'est tout d'accord si les deux stéréotypes que j'ai choisi de vous montrer dont j'ai déjà fait des vidéos pour les deux ici on est sur le cashstrom de l'arsfeld l'aventurier et bushcrafter et ici on est sur le bk9 de kabar et becker alors la première chose pour moi qui frappe aux yeux c'est quoi c'est la taille pourquoi la taille parce que d'un côté comme je vous dis on a un couteau qui doit faire de la précision qui doit être agréable en main et qui doit bien attaquer le bois et de l'autre côté on a une barre de fer qui doit pouvoir servir à énormément de choses donc ici avec ces deux choses là et bien là je vais l'utiliser seul pour sa polyvalence et celui ci et bien je l'utiliserai avec une scie pour couper des petites sections ou avec une hache pour couper des plus grosses sections ça c'est la première différence pour moi notable qu'on peut aller remarquer dans le commerce c'est la taille. Deux autres couteaux celui-là il n'y a pas encore eu de review dessus ça va pas tarder et celui-ci et bien vous l'avez déjà vu donc ici on est sur le becker bk2 et ici on est sur le heli knife version viking alors ici qu'est ce qui frappe outre la taille de la lame ça on y reviendra plus tard mais vous avez la plupart du temps pour les couteaux de bushcraft des lames dit scandy grind donc des lames de type émouture scandinave alors ce qui caractérise les moutures scandinaves c'est que en fait à partir du moment où on va creuser l'aiguisage et bien on va l'aiguiser jusqu'au bout et il n'y aura pas de d'émouture de tranchant secondaire c'est à dire que de là à là on va descendre jusqu'en bas les couteaux de survie on en a en émouture plate en émouture plate partielle on en a avec plein de spécificités mais ce qui caractérise quand même le couteau de survie c'est que qu'elle soit plate ou partielle ici on est sur une plate partielle et bien arrivé ici vous voyez le plus clair on a un tranchant secondaire qui caractérise aussi ce type de lame voilà donc on descend et on aiguise encore le fil ici celui ci on aiguise à partir d'ici et on descend vous voyez que ici on est sur une grosse lame une plus petite lame mais au niveau par contre du tranchant je ne sais pas si on le voit bien ici mais celui ci a un tranchant plus fin et celui ci a un tranchant qui est comme son nom indique scandinave plus large pour la bonne et simple raison que celui ci doit être polyvalent pour plein de choses notamment couper ses tomates couper sa nourriture couper des cordes et ce genre de choses celui ci on lui demande quoi on lui demande d'attaquer le bois et éventuellement de skinner c'est tout ce qu'on lui demande donc là vous avez la grosse différence aussi au niveau des lames alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit il ya des couteaux de bushcraft qui sont aussi en émouture plate ou en émouture plate partielle dans la majorité des cas pour le bushcraft vous aurez une lame type scandy grind alors une autre différence aussi ici on est bien sûr sur le sc5 et ici on est sur le brisa enzo trapper qu'est ce qu'on a comme différence ici et bien on voit tout de suite que ici on doit avoir une certaine polyvalence c'est à dire que on doit avoir au minimum un étui robuste qui résiste à tout on doit avoir une lame plein de soie qui encaisse un maximum parce qu'avec cette lame on doit pouvoir frapper couper découper faire du bâtonnage éventuellement aussi faire du feu casser des vitres plier des portes forcer des portes d'hélicoptère donc ici on n'est pas sur quelque chose qui coupe on est qu'on est sur quelque chose qui doit couper qui doit casser qui doit forcer et qui doit résister à tout donc on est sur un outil polyvalent ici celui ci qui est beaucoup plus petit donc le enzo le brisa pardon c'est la même chose enfin bref le brisa ici il est aussi en plate semelle et plein de soie alors il ya des couteaux de bushcraft qui sont très bien qui sont en soie partielle on leur demande pas de pouvoir bourriner comme des malades alors encore une fois ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit on doit pouvoir aussi faire du petit bâtonnage éventuellement avec celui là mais celui là sera toujours accompagné d'une hache ou d'une scie donc de prime abord ici on doit juste avoir cette lame scandinave super bien aiguisé pour pouvoir avoir des coupes de précision et donc souvent la lame sera également plus petit aussi puisque plus la courbure du bout de la lame est près du manche plus on pourra agir avec précision dans le wood carving la coupe du bois donc ici bois et de l'autre côté polyvalence une différence aussi forcément ça va être quoi ça va être que d'un côté on a ce côté nature puisque le bushcraft on veut se rapprocher de la nature on veut être dans la nature on veut être discret et au final et bien le soir on rentre chez soi donc on a parfois des manches en os en bois de serre en bois de reine en corne de taureau on a parfois des dragon ou des décorations en cuir et on a la plupart du temps un étui en cuir pourquoi est pareil pour les aciers aussi on a parfois des aciers inoxydables parfois pas la seule chose qu'on demande à ses couteaux c'est de couper quand on est dans la nature et le soir on va rentrer chez nous l'étui ne sera pas sali s'il est sali on va le sécher on va le regresser et pareil pour le couteau on va le sécher et le regresser donc ici la plupart du temps les couteaux de bushcraft n'ont pas besoin d'avoir un étui ou un manche qui résiste aux intempéries aux fluctuations de température à l'eau salée à l'eau en général au froid à la neige au gel tandis que pour les couteaux de survie eh bien les couteaux de survie on va être sur du plastique thermoformé on va être sur du kydex on va être sur du cordura du nylon etc toutes des toutes des matières qui résistent un maximum à l'humidité et aux fluctuations des températures et qui sont solides en même temps pareil pour les manches les manches des couteaux bushcraft seront des manches en bouleau marbré en rosier même si le bois n'est pas stabilisé c'est pas encore trop grave parce que que ce soit bois ou os encore une fois la maison vous allez vous en occuper ceux ci micarta g10 peu importe les composites utilisés pour les manches mais ça doit être des manches qui résistent à mort à tout éventuellement au feu à la friction pour les baudry le divo on doit pouvoir taper dessus sans trop endommager le manche si voilà même si de base on va pas taper sur le manche mais on doit pouvoir le faire ici encore une fois on a un talon dépassant pouvoir casser des choses etc donc on a vraiment une grosse différence entre les étuis cuir et les essences de bois qui pourraient éventuellement s'endommager avec le temps et ici des matières qu'on recherche sur base de leur efficacité à résister à tout donc ça c'est pour moi déjà aussi une grosse grosse différence entre la survie et le bushcraft les matériaux utilisés pour l'étui et le manche alors dernière grosse différence pour moi aussi ça va être voilà au niveau des aciers utilisés alors d'une part celui là il doit être aussi accessible à l'aiguisage sur le terrain avec une pierre aiguisé ou une pierre à eau ou ce genre de choses mais il sera en règle générale aiguisé à la maison il y aura un aiguisage partiel pour recouper quelque chose sur un camp si on reste plus de trois quatre jours celui ci doit pouvoir avoir une tenue de tranchant exceptionnelle qui doit encaisser un maximum et qui en plus doit être facile à aiguiser donc les compromis sont difficiles alors c'est pour ça qu'en général l'acier 1095 au carbone donc 1095 ressort souvent parce qu'on a quand même une dureté une dureté d'acier et une souplesse en même temps d'accord ce qui rend le couteau plus solide les lames ici bon là on est par exemple sur du k720 mais on est parfois sur des aciers qui sont beaucoup plus durs au niveau hrc pourquoi parce que on va jamais faire de torsion dans la lame on a besoin juste de quelque chose de solide pour pouvoir voilà aiguiser et couper ses bois un maximum donc ici ça doit être facile à aiguiser sur le terrain et solide et ici ça doit être solide et facile à aiguiser à la maison alors attention ici vous voyez j'ai choisi exprès cet exemple là parce que là on est sur une lame inox c'est à dire une lame qui tient l'humidité à l'extérieur et ici on est sur une lame en carbone qui doit avoir un coating donc encore une fois pour moi pas besoin de coating même si la lame n'est pas inoxydable pour un couteau de bushcraft parce que le soir on va le bichonner par contre celui-ci coating obligatoire l'acier inox est parfois je dis bien parfois un petit peu plus fragile mais en tout cas il nous faut une protection de lame pour éviter la rouille sur le terrain alors pour ceux qui seraient intéressés par vraiment des bonnes marques au niveau bushcraft dans les marques moi j'utilise et qui m'ont jamais déplu vraiment il y a et bien cash trom voilà il y a elie knife donc h e 2 l e elie knife il ya carré swando qui est un peu plus cher mais qui est très bon aussi et voilà en gros c'est là bon alors on a le mora aussi le moral lui j'en parle pas beaucoup aujourd'hui parce que justement il fait souvent un mix entre la survie et le bushcraft et c'est pas vraiment défini et il n'y a rien de naturel au niveau manche et étui mais donc voilà vraiment elie knife carré swando cash trom ça c'est des marques bushcraft desquelles vous ne serez pas déçu maintenant ici on va faire juste une petite comparaison je vais essayer de tailler un petit bois avec une fois une lame scandi et une fois une lame de survie pour que vous voyez un peu la différence d'attaque et ensuite eh bien vous ferez vos propres choix voilà alors dernière petite chose avant de tailler ce bois outre la petite taille de la lame la lame scandinave le manche vous voyez qu'ici c'est pas plein de soi c'est soit partielle mais elle est quand descendante jusqu'au bout du manche ici comme je l'avais reproché au si six h m il n'y a pas de garde alors celui ci c'est même pas un couteau de chasse c'est vraiment un couteau de bushcraft donc ce qu'on lui demande c'est d'être agréable en main et on va jamais rien faire d'autre que tailler des bois donc là on sera pas en mode survie on sera pas en mode dégradé au niveau mental on sera bien on sera posé il n'y a pas dans les la règle des trois les trois secondes d'inattention avec ici si on est posé normalement ça devrait aller donc on peut se permettre de ne pas avoir de garde ici même si vous voyez quand même que contrairement aux six h m ici on a un casse-gouttes mais c'est aussi voilà ici on va favoriser le confort du manche on n'a pas besoin d'un manche anti-dérapant on a besoin de pouvoir tailler son bois donc ici on est dans un manche en bois hyper confortable maintenant je vais attaquer le bois vous voyez que hop ici j'attaque vraiment bien c'est à dire que je rentre directement dans le bois si j'appuie un peu plus je rentre beaucoup plus et si j'ai décidé d'être presque parallèle je peux faire des mini copeaux vraiment le plus petit possible avec une extrême précision alors quand on va tailler des cuillères ou ce genre de choses on peut utiliser le pouce sur les couteaux bushcraft pour garder une certaine précision voilà ici si j'ai envie de faire un creux et de ramener ça par exemple pour faire une encoche ici pour pouvoir accrocher une casserole sur le feu voilà vous voyez ici on va pas si vous voyez ouais on va vite y arriver ouais on voit on voit on voit comme ça un petit peu voilà donc ici ça je vais aider avec le pouce pour pouvoir couper des petits bouts sans trop déraper j'aide avec le pouce voilà et je viens redéfinir la ligne ici et ainsi de suite j'aide avec le pouce je redéfinis ma ligne et on obtient vite quelque chose de correct si on le voit c'est pas si on le voit voilà ok donc vous voyez ici ça peut être vraiment très 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 précis très précis ou alors si on augmente l'angle d'attaque on peut très vite retirer énormément de parties de bois et ça rentre vraiment très fort ok donc ici l'avantage de celui là c'est quoi et bien c'est si on veut rentrer dedans pour arracher des gros copeaux en augmentant l'angle d'inclinaison on va vraiment rentrer fort dans le bois puisque la lame est assez large et si on veut travailler dans du plus précis et bien il suffit d'utiliser son pouce voilà ça c'était la petite différence maintenant on va voir ici vous avez vu que c'était vraiment très précis on va voir avec un autre bout et un couteau dit de survie mon petit bk2 grosse prise en main bourrine et taper planter piquer cassé et ici au niveau du bois ben vous voyez que la lame a tendance à un peu plus glisser comme elle est plus plate sur le bois et d'être un petit peu moins précise dans ses gestes pourquoi déjà parce qu'elle est plus grande et que on a donc là la taille de la lame à gérer quand on fait ça après est ce qu'on sait faire des détails on sait faire des détails aussi mais voilà ce sera un petit peu moins précis et par exemple pour creuser des cuillères ou ce genre de chose et bien la taxe sera moins bonne et moins régulière dans le bois et donc eh bien on aura des creux par endroits là où de l'autre côté c'était un peu plus uniforme maintenant voilà ça reste un couteau ça coupe c'est juste que ici on va devoir dépenser plus d'énergie un petit peu plus d'énergie pour couper le bois puisque même quand on rentre vraiment dedans l'attaque de la lame n'est pas la même et donc pour un résultat similaire eh bien on va se fatiguer plus proportionnellement avec le couteau de survie qu'avec le couteau de bushcraft qui est fait pour ça voilà donc ça c'était pour moi la seule chose à vous montrer ici au niveau des tests c'est vraiment cet angle d'attaque entre la lame scandi et la taille de la lame et une grosse lame de bourrin qui fait le travail mais qui fatigue un peu plus bon eh bien c'est ici que s'achève la review couteau de bushcraft couteau de survie encore une fois on peut tout à fait faire du bushcraft avec celui ci et de la survie avec celui ci puisque si c'est celui là qu'on a quand on est dans la merde eh bien il faudra qu'on se démerde mais retenez bien donc que le bushcraft c'est décidé la survie c'est pas décidé vous voyez ici que moi la plupart de mes couteaux de bushcraft je les prends quand même en plate semelle sauf celui ci qui est une soie traversante mais totale forcément si vous avez des couteaux de bushcraft qui sont vraiment avec des soies partielles et qui s'arrêtent à 20 cm du manche comme il en existe eh bien il faut savoir qu'à ce moment là n'espérez pas bâtonner avec sinon vous allez les abîmer en règle générale eh bien moi la plupart des caractéristiques que j'ai sur mes couteaux de survie au niveau de la configuration du manche sont les mêmes que pour le couteau de survie donc retenez bien ici ça résiste aux intempéries c'est polyvalent ça encaisse tout ici ça doit couper avec précision du bois et ça s'entretient à la maison bon eh ben j'espère que cette review vous a plu j'espère que pour ceux qui ont des encore des difficultés ou qui avaient des difficultés à choisir eh bien avec cette vidéo ça ira un peu mieux pour le reste eh bien abonnez vous nouveau à ma chaîne à ceux qui sont pas encore abonnés abonnez vous un petit pouce vers le haut ça fait toujours du bien et pour le référencement eh bien si vous voulez mettre un commentaire sympa ou pas sympa mais justifié faites vous plaisir et si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous sortez vous vous amusez ça c'est du bushcraft le reste c'est de la survie merci